Bienvenue dans Magix Music Maker. Avec Magix Music Maker, vous avez acquis un pack complet pour produire votre musique sur PC. Cette courte vidéo d'introduction vous faciltera les premiers pas. Pour plus d'informations, consultez le manuel PDF que vous trouverez dans le menu de démarrage de Music Maker. Pour un démarrage simple, l'Easy Mode est idéal car seuls les éléments du programme les plus importants y sont représentés et vous obtenez ainsi un aperçu rapide. Lorsque vous serez familiarisé avec le mode de fonctionnement de Music Maker, vous pourrez à tout moment quitter l'Easy Mode et ainsi vous aurez accès à toutes les fonctions du logiciel. Commençons en Easy Mode. L'interface utilisateur de Music Maker propose les principaux composants suivants. La barre d'outils avec les fonctions standards comme le chargement et l'enregistrement de chansons et autres outils utiles de souris. Le champ d'arrangement, dans lequel seront combinés les sons et les instruments qui serviront à créer votre chanson. Le média pool, avec l'accès aux sons et aux instruments de tous les styles musicaux. Le contrôle de transport, pour par exemple lire une chanson ou l'arrêter. L'écran vidéo qui, dans l'Easy Mode, donne des infos et des conseils relatifs à des éléments du programme. Vous pouvez tirer les boucles sonores à partir du média pool vers l'emplacement de l'arrangeur de votre choix en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Les boucles sonores qui se trouvent les unes derrière les autres seront ajoutées à la suite et les boucles se trouvant les unes au-dessus des autres seront jouées en même temps. Commençons par les percussions, en amenant les unes après les autres des boucles qui passent ensemble. La lecture commence en actionnant la barre d'espace. Prenez maintenant une basse appropriée. Puis une guitare. Pas à pas apparaît un nouvel arrangement. Les boucles sonores de l'arrangeur sont nommées « objets » et peuvent être éditées très facilement. Définissez pour chaque objet une longueur, un volume, un comportement de début et de fin. Déplacer un objet est également possible. Vous pouvez également ajouter aux objets des effets. Vous trouverez une liste des effets des options d'édition supplémentaires en effectuant un clic droit sur un objet. Lorsque vous quittez l'easy mode, vous accédez à toutes les fonctions de Magic Music Maker. Vous pouvez alors procéder à une édition plus détaillée de vos chansons. Entre autres, vous avez à votre disposition une table de mixage, un gestionnaire de fichiers pour, par exemple, lire des CD et des MP3, des instruments et des synthétiseurs, des modèles d'effets, divers modes de souris pour l'édition des objets, plus d'options en haut de la piste et d'autres options d'aperçu dans l'écran vidéo. De plus, les sons du Sound Pool sont proposés dans plusieurs tonalités. Les instruments virtuels et les synthétiseurs se trouvent dans l'onglet des synthétiseurs du Media Pool. Pour démarrer un synthétiseur, il suffit d'un double clic sur le symbole. Vous pouvez également positionner l'objet à l'emplacement de votre choix en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Des enregistrements par micro reliés à une carte son sont possibles. Activez pour cela une piste et appuyez sur la touche d'enregistrement. Enregistrez votre voix ou un instrument. Laissez libre cours à votre créativité. En plus des enregistrements audio, vous pouvez aussi faire des enregistrements MIDI et donc jouer d'un instrument avec un clavier. Si vous souhaitez ajouter des instruments à un arrangement, activez la piste pour l'enregistrement MIDI et appuyez sur le bouton d'enregistrement. Choisissez d'abord un instrument dans l'éditeur MIDI. Vous avez raccordé un synthétiseur à votre PC. Vous pouvez maintenant jouer de l'instrument. Vous pouvez également jouer des sons via le clavier de votre ordinateur ou bien les dessiner grâce à l'outil de dessin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501